Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à nouveau et d'être avec nous. Je reconnais des têtes de tout à l'heure. Donc je suis ravi d'être ici pour parler cette fois non pas de la couleur, mais on en parlera quand même certainement du travail sur Carnet. Alors Jacques Deloustache, je vais rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a très peu de temps. Donc cette pratique, elle est née quand ? Dans quel moment de votre carrière ? Cette pratique, elle est née à partir du moment où je me suis mis à voyager. Et en fait, je disais au départ que les dessins que je faisais, c'était pour m'imprégner de l'atmosphère d'un endroit. Disons que je faisais un dessin comme certains pouvaient se mettre au coin d'une rue et fumer une cigarette. Moi, je ne fumais pas. Et donc j'étais là, j'étais dans l'ailleurs, dans quelque chose de tout nouveau pour moi. Il fallait que ça soit nouveau parce qu'à Paris, j'ai très rarement dessiné parce que c'est mon cadre habituel. Et du coup, je pense que c'est vraiment peut-être lié à mes études d'architecture. Donc il y avait le dessin, le croquis. C'était lié à mes premiers voyages, en fait. Et puis en plus, les voyages, encore maintenant, souvent je les justifie pour rapporter des images, que ce soit des photos ou des dessins. J'ai toujours fait beaucoup de photos. Mais le dessin, c'était quelque chose de différent. C'était un moment passé. Et donc j'étais beaucoup dans tous les trois, quatre premiers carnets. C'était un peu dans l'orthodoxie du dessin fait sur place et du moment. Et puis au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était un petit peu réducteur parce que c'était toujours des chambres d'hôtel, des restaurants, des trucs où on peut s'asseoir tranquillement. Et j'ai été amené après à faire des voyages magnifiques sans dessiner. Et je regrettais beaucoup de ne pas en rapporter. Donc j'ai un peu changé. On en parlera après, si vous voulez. Et vous, Laurent, c'est apparu quand, cette pratique ? Alors, c'est apparu à la fin de mes études aux arts déco, vers la fin, quoi. De la découverte par un cours où on nous montrait, par exemple, moi, je me souviens des croquis de guerre. On nous montrait des croquis de Georges Gross qui faisaient tous ces dessinateurs du début du siècle qui, en fait, quand il n'y avait pas la photo, dessinaient. Et c'était cette pratique du dessin sur le vif, en fait. Et ça, ça m'a déjà interpellé. Et puis moi, je suis arrivé à cette période. Moi, avec mon accent du Sud-Ouest, je suis arrivé à Paris. J'étais tout le temps à Beaubourg, à la bibliothèque, à découvrir tout un tas de merveilleux dessinateurs qu'on nous faisait connaître, que je découvrais par moi-même. Et ça a commencé comme ça. Alors, moi, je ne veux pas forcément... C'était des voyages dans le Sud-Ouest. Ce n'était pas très exotique, en fait. Et je veux dire, moi, je suis très heureux d'être à cette rencontre avec Jacques, parce que Jacques, pour moi, c'était vraiment une influence énorme, une admiration énorme quand j'ai commencé, puisque j'ai amené mes vieux Rock'n'Folk. D'ailleurs, je n'étais pas content, parce qu'à cause de toi, tu vois, j'ai amené ça. J'ai retrouvé ça ce matin, tu vois. Les dessins de Loustal, tu vois. J'ai bousillé toute ma collègue. Ah oui, oui, j'ai découpé les... Et vous en faisiez pas, des dessins ? J'ai découpé tes dessins et je les mettais dans mes chambres. Je me rappelle, alors ça, c'était des petits, mais j'en avais un en face de mon bureau, j'en avais sur les murs, enfin, il n'y avait pas... Oui, oui, dans Rock'n'Folk, c'était des tiens. J'ai laissé ce de Serge Kler. Il y a eu un recueil après, c'est dommage, tu aurais pu acheter le petit recueil. C'était mon premier album publié. Mais je le cherche partout, mais il est collector, tu sais qu'il est collector. Oui, je sais, mais ce n'est pas un très bel objet non plus. Il n'est pas très bien édité, donc ça, il ne sera jamais... Oui, mais il y a des chefs-d'oeuvre de cette période-là qui, moi, pour moi... Alors, quand je vois les planches qui sont creusées en bas, c'est toute ma jeunesse. Tout ça, bon, je m'éloigne un peu de ta question, mais voilà, ça a commencé comme ça. Et en fait, j'ai pris, je vous ai amené mon premier carnet qui a commencé un peu. Et on peut voir toute l'influence que tu as eue sur moi, tu vois. Parce que ça, ça a été le premier dessin... Je me trouvais au Raku, à côté de Koliour, et j'avais ce carnet. Et c'est là où j'ai envisagé le carnet comme une espèce de journal aussi, tu vois. Et donc, j'en ai fait un, j'en ai fait deux. Et c'était vraiment cette ambiance-là, même par... Je sais qu'à cette époque-là, j'étais vraiment... C'était une grosse effluence que tu avais sur moi d'avoir des espèces... Alors, pour le coup, on en parlera peut-être dans la discussion, mais des points de vue qui ne sont pas exceptionnels dans des endroits... Prendre des endroits et pas forcément dessiner des trucs spectaculaires. C'est un peu l'idée de départ, comme ça, et c'est parti. C'était le prolongement d'un moment de bien-être, en fait. Tu es bien à cet endroit, tu aimes bien dessiner, tu prends un blog, tu fais des dessins, et voilà. Et de garder un souvenir d'un lieu où tu es passé. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, moi, tous ces dessins que j'avais dans des carnets, si j'ai pu les publier chez Robial, c'est parce que j'avais fait quelques livres de bande dessinée. Il y avait un petit nom. Mais sans ça, personne n'aurait publié ça. C'était une sorte d'autre regard sur mon travail. Mais sans ça, c'est très personnel. C'est vrai que la vision du carnet a changé depuis quelques années. Pourquoi ? En général ? En général, oui. On n'a plus cet aspect brouillon, prise de note. On a vraiment quelque chose, un produit fini. Oui, oui, mais j'ai été beaucoup dans les salons du carnet de voyage, notamment à Clermont-Ferrand. Et c'est vrai qu'il y avait une sorte de recette pour faire son carnet de voyage. Il fallait coller des étiquettes, des étiquettes métro, des machins. Et ça devenait des objets. Difficile à éditer, d'ailleurs. Mais je trouve que ça se ressemblait un peu toujours, parce qu'il y avait cette pratique instantanée qui faisait que les dessins n'étaient pas bâclés, mais ça aurait pu donner quelque chose d'un peu plus travaillé. Enfin, je ne sais pas. Mais tu ne crois pas, Jacques ? Est-ce qu'il y a eu une évolution ? Et puis, il y a eu un marché qui s'est créé sur le carnet de voyage ? Oui, exactement. Par rapport à la période où tu as commencé, où toi, tu as pu commencer la bande dessinée, là, on est vraiment... Et puis, non seulement il y a eu un marché qui s'est créé sur le carnet de voyage, mais il y a vraiment eu des gens qui ne sont que des sketchbookers. Et c'est un milieu totalement différent de la bande dessinée. Et d'ailleurs, les sketchbookers... Oui, oui, c'est les urban sketchers. Les urban sketchers. Et tous ces gens qui voient Clermont-Ferrand, qui est d'ailleurs le plus grand salon, je pense, en France, du carnet de voyage, moi, je les fréquente un peu, parce que j'ai un peu les pieds dans les deux milieux. Mais en fait, c'est des gens qui ne pratiquent pas la bande dessinée. Enfin, il y en a... Toi, tu la pratiques, mais c'est assez exceptionnel, finalement, parce que c'est des gens qui ne sont à l'aise, justement, que dans le dessin... Enfin, surtout à l'aise dans le dessin pris sur le vide, qui est aussi une performance. Mais à côté de ça, les gens qui font de la bande dessinée, ils sont aussi époustouflés de voir des gens capables, comme toi, de prendre des choses sur le vif, tu vois. Et c'est vraiment deux milieux. Mais c'est deux pratiques qui ont évolué. Deux écoles, et puis, je pense que vraiment, moi, quand j'étais aux arts déco, les éditions, les carnets de voyage, elles n'existaient pas. Et d'ailleurs, je ne veux pas monopoliser la parole, mais moi, en fait, mes débuts, j'ai commencé avec Albert Michel, dans cette collection qui était totalement novatrice, et totalement, comment dire, bénéfique pour nous, puisqu'en fait, on n'était quasiment que des étudiants dans cette collection. Ils venaient chercher que des gens. C'était Carnet du Monde. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que c'était la grande époque du Carnet de voyage, valorisé partout, et où il y avait des journaux qui, au lieu d'envoyer des photographes, organisaient des reportages dessinés. Et moi, j'en ai fait plusieurs pour grands reportages. J'étais à Saint-Louis du Sénégal, dans les îles du dos des Canezes. Et le summum a été, à l'époque où Géo voulait, à la suite, ils avaient fait, avec beaucoup de succès, le monde de Tintin et le monde de Cortot. C'est-à-dire qu'ils étaient allés sur tous les lieux d'écrit, et puis ils mettaient les dessins, en regardant les photos. Mais ils se sont dit, on va faire le monde dessiné. Et ils envoyaient des dessinateurs sur les lieux marqués par des grands peintres. Alors, il y a eu Moebius, il est allé à Luxor pour David Roberts, il y a eu Berberian, je ne sais pas, Matisse à Tangier, il y a eu Skewiten, au Fujiyama. C'était énorme, comme l'ampleur du projet. Et alors, moi, ils m'appellent, ils me disent Gauguin. Alors, je dis, ouais, Gauguin, ils vont m'envoyer à Pontaven, bon. Et les mecs, carrément, ils m'ont dit, non, non, tu irais aux îles Marquises. C'est formidable, c'était le top. Après, il n'y a pas eu un truc aussi... Donc, je me suis allé tout seul aux îles Marquises pendant dix jours, grande solitude, mais alors, du coup, je dessinais beaucoup. Puis alors là, c'est typiquement le genre de voyage. C'est pour ça que j'aime bien voyager dans les îles. C'est qu'on dessine sur place, on dessine ce qu'on voit. Il y a un rythme du voyage. Quand on est aux États-Unis, on n'a pas envie de ralentir le rythme pour dire, non, je vais dessiner ça. On a plutôt envie d'en voir beaucoup plus. Et donc, ça, c'était une grande... C'était la grande époque. Mais alors, le monde dessiné, c'est beaucoup moins bien vendu que le corto et le tintin. Et du coup, du coup, j'ai fait aussi... Il y avait une très belle revue qui s'appelait Senso, où c'était Thierry Téttinger, Olivier Barraud. Ils adoraient le dessin et ils faisaient appel uniquement à des dessinateurs. Et là, ils m'ont envoyé sur le lac Nasser, faire un reportage. Et puis, je ne sais plus où encore. Mais bref, voilà, c'était une très belle époque qui s'est... Alors là, on n'en parle plus du tout. Ton repasariat sur les marquilles est sorti dans Géo ? Il est sorti dans Géo, dans ce numéro spécial, Le Monde Dessiné. Le Monde Dessiné ? Il n'y avait que toi, non ? Non, justement. Ah oui, d'accord, oui. Il y avait tout. Oui, puis c'est sorti en livre après, de la Sterman-Géo. J'avais fait la couverture avec une peinture qui n'avait rien à voir. Mais enfin, qui avait à voir parce que c'était un paysage que j'avais vu là-bas. Mais là, j'avais... J'avais rapporté les carnets comme ça. C'était formidable. Il y avait eu une expo à Beaubourg. Mais bon, c'est un peu retombé. Vous le regrettez ? Ah oui, parce que moi, j'adore. Alors moi, j'ai remplacé ça par... Comme je voyageais pas mal par le biais des instituts français, comme tu l'as fait aussi à Taïwan, tout ça. J'ai été invité pour parler de la bande dessinée, pour faire soit une conférence à la médiathèque ou à l'École des beaux-arts locales ou alors même travailler avec des dessinateurs locaux. Ça, c'était beaucoup moins intéressant. et moi, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de donner les conférences. Je disais... Je viens pour une résidence d'artiste. Donc, dès que j'arrive, je dessine tout ce que je vois, tout ce que je découvre. Et il y a à peu près une trentaine de dessins. et je les expose la veille de mon départ. Ils restent après, pendant un mois. Ça fait une expo à l'Institut français du coin. Et ça, je l'ai beaucoup fait. Et du coup, ça nourrissait tous mes recueils de carnets de voyage. Ça me donnait l'occasion d'arriver dans un pays avec un projet, avec un projet artistique bien précis. qu'il fallait quand même faire une trentaine de dessins. Il fallait s'y mettre assez vite. Le dernier beau projet que j'ai eu comme ça, qui était très beau, c'était avec Dupuis et Magnum où je suis parti avec Raymond Depardon pour un livre de regards croisés, photos, dessins à Cartagène, en Colombie. Voilà. Ça, c'était le chant du signe de ce genre d'activité. Mais j'aimais beaucoup. Bien sûr, c'était formidable. Et maintenant, quand je voyage, il y a des moments où je paye mon voyage. On sort de la commande. Je m'impose presque ça de faire beaucoup de dessins. C'est un peu le but du voyage, même si c'est... Oui, c'est agrément. Donc vous continuez. Je continue, mais... Oui, mais enfin, c'est pas dans le même cadre, mais je... Il y a des voyages où parfois, je me dis qu'est-ce que je vais foutre là-bas. C'est compliqué. Il faut décoder le pays, tout ça. C'est beaucoup d'énergie, finalement, de voyager en solitaire, évidemment, pas en voyage organisé. Mais il y a toujours l'idée de... Je vais là-bas et je vais en rapporter des dessins ou des photos qui vont composer un dessin. Et toi, Laurent, comment s'opèrent tes choix ? Donc c'est dans le cadre... Tu décides de partir comme ça, faire des dessins ? Oui, moi, c'est vraiment... Je suis tout seul aussi. Je me promène, moi. Je suis dessinateur de campagne, quoi. Et en fait, bon, ben oui, c'est ça. Mais c'est ce qui est... C'est ce qui dit, c'est ce qui est marrant. Moi, j'ai... Bon, j'avais amené quelques petits trucs, mais par exemple, encore, j'aime bien aussi les fabriquer. Par exemple, si j'ai une journée à passer à un endroit où je me dis, t'es, je te fixer des défis, quoi. Et du coup, je prends une feuille A4 que je coupe à ce format-là, je la relis, et puis je me dis, bon, ben, je vais commencer mon carnet à 8h du matin, j'ai à peu près 12h dans la journée, ça me fait 12 pages. Alors, il faudrait faire au moins deux dessins pour que j'ai fini ce soir. Et en fait, c'est ça. Mais finalement, faire un dessin... Voilà, c'est ça. Tu vois, si tu fais... Le dernier que j'ai fait, c'est une sortie, j'étais avec la famille sur une île aussi, ben, une île, mais c'était... C'était des îles de l'Erin, ces militaires. En plus, je sais que moi, j'aime pas faire trop autre chose que dessiner, donc je me coupe une feuille et puis après, je dessine toutes les... Je me dis, ben voilà, et puis à la fin de la journée, ben, je suis content parce que déjà, j'ai le déroulé de la journée, tu vois, avec ce qui va se passer parce qu'il se passe toujours des trucs et puis c'est vraiment dans ma pratique du dessin puisque moi, j'ai fait quand même extrait naturel de Carnet. comme je faisais le premier fanzine, c'était extrait... J'avais appelé quand même ça, donc je suis vraiment dans le Carnet, tu vois, extrait naturel de Carnet qui ont été d'ailleurs compilés dans ce livre-là qui a été fait par Stéphane Blanquet, qui s'appelle Brut de Carnet et là, c'est la compilation de 20 ans de Carnet qui reprend d'ailleurs... C'est des photos du chien des Carnets, en fait. Hein ? C'est des photos des Carnets. C'est des photos, voilà, c'est des facsimilés de tous les carnets comme ça. De toutes les pages. De toutes les pages, voilà. Et là, il y a 20 ans, j'en ai fait pendant 20 ans et je n'avais jamais publié le Carnet et puis Blanquet... Il y avait fait tous les journaux avant l'an 2000. Et ça, c'est arrivé après, tu vois, c'est arrivé après. Donc, donc voilà, c'est l'idée, le Carnet, moi, oui, je l'ai fait en me promenant, tu vois. Ou alors, quand je veux là, je m'étais cassé le col du fémur, c'est des périodes, tu vois, tu restes au lit, je vais dessiner toute la convalescence. Et là, tu ne dessinais pas ce que tu avais devant toi. L'avancée, c'était... Ben ouais, si, c'est... Mes poils repoussent, vous voyez. Il y a des évolutions. J'ai pu remettre mon pantalon, mon caleçon et mes chaussures. À chaque fois, ça avance. Il y a du progrès. Devant Roland-Garros. vous voyez. Non, mais il faut, c'est trouver les bons sujets, les sujets. Voilà, et puis après, bon, c'est vrai que... Après, c'est vrai, si je dois te rejoindre, alors c'est vrai que moi, je ne suis pas... À une moindre mesure, j'ai fait quelques voyages exotiques. J'étais parti à La Réunion, alors j'avais fait un carnet sur La Réunion avec mes couleurs. Maintenant, je fais du rouge et bleu. Ça, c'est les carnets les plus récents avec le crayon rouge et bleu. Il est plein ? Il n'est pas plein, non, parce que je n'y suis pas resté... Parce qu'il y a le problème de ces très beaux carnets comme ça, quand on les emmène en voyage et qu'ils sont aux trois quarts pleins, on a peur de les perdre. Mais moi, j'avais toujours envie de les finir, de les terminer. Et à un moment, je travaillais sur du papier Bible. Il y avait énormément de pages et du coup, je les ai emmenés dans plein de voyages. Mais bon, je ne les ai pas perdus. Il fallait faire attention. Il y a des gens qui perdent leur carnet. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est beaucoup plus personnel. Il y a des petites consignes de mémoire dans chaque page. Ça s'appelle du moment où on a dessiné, la lumière. Et Laurent, tu fais aussi des bandes dessinées. Est-ce que parfois, tes carnets, c'est le départ d'une histoire de bandes dessinées ? Alors, oui. D'ailleurs, j'avais encore emmené d'autres trucs et effectivement, pour te dire, alors pour résumer, c'est anecdotique, tout ça, mais on est là pour discuter. Mais j'ai ma fille qui s'est cassée la figure il n'y a pas très longtemps. Elle était aux urgences. Elle tombait tout le temps chez vous. Mais ouais. Mais c'est vrai, c'est la famille. Et en fait, pareil, finalement, ça rejoint un peu cet esprit-là. C'est de dire, bon, je vais me retrouver pendant 4 heures aux urgences. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dessiner. Et en fait, j'avais acheté ce petit carnet et du coup, parce que maintenant, il y a la pratique d'Instagram. Alors, je ne sais pas si toi, tu l'utilises, mais bon, moi, j'aime bien, avec le format d'Instagram qui est carré, envisager déjà le dessin carré pour qu'il rentre dans le format d'Instagram. Tu vois ? Voilà. Et alors, je me suis dit, voilà. Et là, le concept, c'était de dessiner que ceux qui avaient écrit dans la salle d'attente. Alors, il y avait « Fête la queue », des affiches « Ne fumaient pas », tout ça. Mais c'était bien, il fallait trouver, il y en avait, je t'ai dit, il y en avait déjà pour 4 heures à dessiner toutes les affiches. et il y avait des affiches de grève, et c'est génial parce que, finalement, moi, en fait, mon truc, c'est de trouver de la poésie dans des trucs complètement, où il faut la chercher, la poésie. Donc, c'était ça, mon idée. Et donc, voilà, c'est la dernière de bande dessinée, d'ailleurs, que je vous invite à découvrir parce que je l'ai publiée, c'est ma dernière nouveauté dans l'espèce de fanzine que je viens de publier. et après, donc, pour rejoindre vraiment ta question, j'ai remonté ça en bande dessinée et j'ai rajouté juste la vue en première case des urgences, je ne sais plus où c'est que c'était, dans le 15e, là-bas, et ça m'a créé, ça m'a fait une bande dessinée qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est un peu ça, oui, de se servir de croquis pour faire une bande dessinée. Et vous aussi, Jacques, je sais que vous utilisez beaucoup la photo, mais est-ce que vous l'utilisez le carnet en tant que bloc-notes comme croquis aussi ? Oui, tout à fait, mais plus, pas pour des histoires, parce que d'abord, je n'écris pas mes histoires, mais pour des bases de formats plus grands, des peintures, ou parfois, par exemple, ça, évidemment, ça, je ne l'ai pas fait sur le motif. J'ai été là, j'ai fait cette photo, et après, j'attendais qu'une chose, c'est de pouvoir faire une aquarelle à partir de ça, parce que ça m'inspirait, le sujet m'inspirait, j'avais envie de le traiter à l'aquarelle. Mais ça, c'est du travail d'atelier, pas du tout... C'est des grandes différences, mais je ne m'interdis plus du tout ça. D'ailleurs, je n'appelle plus vraiment ça des carnets de voyage, c'est plus des recueils de dessins qui n'existeraient pas s'ils n'avaient pas fait le voyage, inspirés par des voyages. Voilà, ça, c'est au festival de Lucerne, ça, festival de BD. À un moment, on avait été sur le lac et j'avais vu ce truc. On voit bien, avec la suite de photos que je viens de diffuser, vous changez aussi de technique à chaque fois. Ah, ben voilà, ce que j'apprécie beaucoup dans le dessin, dans le carnet de croquis, dans la pratique, c'est qu'on est totalement libre de l'outil. Il y a une totale liberté par rapport à une illustration où les gens attendent quelque chose de particulier. Puis, moi, j'achète beaucoup de choses, d'éléments, de papeterie dans des pays. et puis j'essaye. Je me souviens, une fois, j'avais fait... J'étais à Lille-Maurice et j'avais oublié mes plumes pour dessiner. Ça, c'est le genre d'endroit où on peut dessiner des choses magnifiques qu'on a tout le temps. Et je me dis, bon, je vais trouver des plumes sur place. Et en fait, ça n'existe pas là-bas. Ils vendent que des pinceaux. Des pinceaux de calligraphie asiatique. Et du coup, j'ai acheté ça. Et c'est vraiment depuis ce jour que je me suis mis aussi à beaucoup dessiner au pinceau. Au point de faire des bandes dessinées avec un dessin au pinceau, de faire des grands dessins. Oui, ça a été comme ça, des rencontres. Il faut toujours être ouvert. Les accidents du hasard. Oui, oui, exactement. Et toi, Laurent, tu varies aussi tes outils ? Ça varie. Oui, j'ai dessiné toute ma vie à la... Enfin, une grande partie faire de l'aquarelle sur tous les 20 ans de carnet, à l'aquarelle. Et puis, j'ai découvert le crayon rouge et bleu depuis 4 ou 5 ans. Et maintenant, je ne suis qu'au crayon rouge et bleu. C'est... Donc, il faut trouver son truc. Mais ça me plaît. Ça me plaît bien. Ça, c'est typique. C'est un dessin de l'île Maurice. Donc, c'était un... C'était quand j'avais pas autre chose qu'un pinceau. Donc, voilà, j'y suis allé. Mais la grande... Enfin, à part ce dessin, mais la grande différence, c'est que Laurent, il dessine énormément les gens. Il n'a pas peur de dessiner les foules. Vous avez deux approches différentes. Moi, il n'y a jamais personne. C'est plutôt les paysages et toi, Laurent, c'est... Non, mais Laurent, il dessine les gens, mais il se dessine aussi beaucoup. Oui, bon, je ne passe pas sur les croquis, trop. Mais, oui, c'est deux approches, peut-être, effectivement, chacun. Mais, il y a Ferrandez aussi qui fait beaucoup de croquis. Lui, il dessine les gens, il fait les portraits. Mais toi, tu les dessines, comme ça, tu les observes, un peu comme ce que le fait Berberian, aussi dessiner les foules. Il en a fait, oui. Mais moi, j'ai beaucoup de mal. Ah oui, sur les personnages. Mais tu mets des personnages. Je les mets, mais d'abord, je ne peux pas me mettre devant quelqu'un et puis regarder dessiner, c'est un peu difficile. Mais toi, par exemple, Laurent, on est au marché de Fijac, comment tu dessines ? Tu te mets au milieu des gens ? Tu t'installes ? Tu t'installes ? Je me mets sur... Alors maintenant, les sketchbookers, ils ont leur... Il faut avoir son fauteuil pliant, professionnel. Tu ne sors pas dans son fauteuil. Moi, je l'oublie tout le temps. Mais, non, là, je crois que j'étais sur le muret, en face, sur le magasin, dans l'ancien magasin des parapluies Marvésie, à Fijac, qui est sur la rambarde, là. Et voilà. Mais c'est... Mais c'est vrai que, oui, il y a beaucoup de dessins qui dépendent de l'endroit où on peut se poser. Oui. Parce que dessiner debout, ça ne va pas avec l'idée. Il faut que ce soit un moment de contemplation, un peu relax, quoi. Si on est debout, ça devient autre chose. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis mis à beaucoup dessiner en forêt des arbres. Et là, je partais avec un petit... Un pliant. Un petit pliant, parce que sans ça, on ne trouve jamais l'endroit où s'asseoir, alors qu'il y a un truc magnifique à dessiner. Oui. J'ai fait ça, puis bon... Après, le paramètre très important quand on fait du dessin, c'est le soleil, l'ombre, de savoir de ne pas se retrouver en plein cagnard au bout de 10 minutes que tu commences ton dessin, tu as le soleil qui tourne et puis là, tu es... Et tu suis... Donc, moi, vraiment, le paramètre, c'est déjà, si tu as envie de dessiner quelque chose, de te dire, si... On ne peut pas avoir le soleil de face, par exemple, tu vois, c'est des choses, le paramètre de savoir où tu vas t'installer et le paramètre de la lumière aussi, ne serait-ce que la lumière par rapport à l'éclairage et tout ça, bon, c'est des trucs... Après, c'est bien de s'installer et puis de dessiner ce que tu as. Moi, c'est vrai que c'était... Et là, tu vas direct. Il n'y a pas... Ah oui, oui, moi, j'ai toujours dessiné... Sur des dessins, quand j'ai dessiné pendant 20 ans à l'aquarelle comme ça, c'était au rotring déjà. Je dessinais au rotring alors que je ne dessine plus trop au rotring. L'intérêt du dessin du croquis de voyage, c'est de faire des dessins d'un jet, quoi. À avoir à... À dessiner au crayon, à gommer, à refaire et tout. Et là, c'est juste une expression graphique. Il faut que ce soit un peu comme une sorte d'écriture. C'est d'ailleurs la performance de cette discipline, parce que moi, j'ai la chance aussi de... Je ne sais pas si tu pratiques avec d'autres gens qui dessinent, si tu as plusieurs, genre un plan à plusieurs. Moi, j'ai fait, par exemple, un truc qui s'appelle Croc & Mob. Tu vois ? Croc & Mob, c'est un truc formidable. C'est de partir une semaine en... Alors, tu vois, c'est des plans aussi... En mobilette. Et tu as une semaine en mobilette et tu vas dessiner... On va dessiner... Là, on était aux alentours de Chinon, bon. Et on est 7 à faire du sketchbook. chacun avec son carnet et sa mob. Et donc, c'est... Alors là, j'ai pu apprécier la performance, parce que là, j'étais vraiment... Moi, j'étais avec mes dessins, mais on était dans le haut du panier de gens qui sont capables de dessiner directement. C'est vraiment... Le carnet, c'est ça. C'est vraiment des performeurs du dessin et notamment sur l'architecture. Toi, qui es... C'est une formation d'architecte. Là, j'étais soufflé de voir des... Il y a des gens... Alors, on était plusieurs. Chacun avait son... du dessin. Il y en avait... Qui étaient surtout sur les rencontres avec les gens. Mais il y avait deux collègues, filles, qui étaient vraiment sur l'architecture, qui étaient capables de passer deux heures sur un pan de château ou je ne sais quoi, tu vois, mais d'une précision à se taper 40 fenêtres alignées qui, moi, ça me... Déjà, j'en fais trois, j'en peux plus. Donc, tu vois, c'est ça. Et puis, c'est des gens qui... Ils vont faire ça et le lendemain, ils vont se retaper un château avec des ellipses de folie, des tours, des machins. Donc, chacun a son truc, mais c'est... Parce que quel intérêt après de faire ça ? Ça donne des super... Oui, voilà. Il faut avoir un regard sur ce qu'on dessine. C'est ça qu'il y a un peu. Finalement, oui, mais c'est une écriture. Après, tu vois, chacun a son... C'est pas... Tu vois ce que je veux dire ? Non, il faut voir. Et puis, ça donne des dessins magnifiques. Je veux pas dire... Moi, je caricature un peu, mais c'est surtout cette idée de voir qu'il y a des gens qui sont... Et puis, il y en a qui sont très forts, quoi. Je veux dire, même... Tu vois, un gars comme Christophe Blain, par exemple, le dessinateur, qui a commencé, d'ailleurs... Christophe Blain, qui est un auteur de bande dessinée très connu maintenant, qui a fait même des films, a commencé dans cette collection. Il a commencé, il a fait son premier carnet chez Albert Michel sur le carnet d'un matelot. Il faisait son armée. Et en fait, voilà, c'est ce genre de personnes qui sont capables de dessiner sur le vif, de choper une expression, de choper un instant de vie, de recréer une ambiance. Et l'idée, c'est ça. Finalement, c'est de mentir. On ment. Moi, par exemple, quand je fais mes dessins, justement, quand on parle des gens, tu vois, l'idée, c'est des fois de resserrer tout et puis de ne pas répéter. Par exemple, si je fais les personnages, tu vois, s'il y a des gens qui dansent ou quoi, je vais mettre toutes les caricatures dans le dessin. Si je fais une scène de balle, par exemple, je vais faire les danseurs, je vais faire le mec qui va picoler, je vais essayer de rentrer les musiciens, mais que tout soit condensé, même si ce que je vois, c'est un peu éparpillé. Je vais mettre un truc de décor qui n'y est pas mais qui est bien, voilà, resserrer un peu les trucs. Mais tu racontes une histoire aussi dans ton seul dessin. Ah ben, c'est l'idée de raconter, de raconter une scène de vie pour que les gens qui vont, de raconter ce que tu vois. Et en fait, moi, ce que, l'idée du dessin, pour moi, c'est de montrer à quelqu'un qui n'a pas vu la scène qu'ils comprennent ce que tu... Et d'ailleurs, c'est le béabat du dessin de faire comprendre aux gens ce que tu vois par le dessin. Donc, si tu dessines une main, il faut qu'on te comprenne la main, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle porte et tout ça. C'est... Non, mais moi, il y avait des... Il y a un dessinateur que j'ai eu la chance de connaître et qui est mort depuis qui faisait, alors lui, un immense aquarelliste qui s'appelle Yvon Lecor, si vous le connaissiez. Il était parti avec Jean-Louis Etienne en Antarctique sur un voilier et il a rapporté des aquarelles qu'il faisait sur place, mais extraordinaires. Moi, je voulais lui en acheter, mais je ne sais pas pourquoi, il les faisait sur des feuilles et puis après, il a tout relié, donc on ne pouvait plus lui acheter. Et il m'expliquait qu'il était dans son kayak, il prenait l'eau dans l'eau qui gelait. après, alors il m'a dit oui, mais tu vois, avec l'aquarelle, ce qui est des petits effets avec le chèvre. Et ça, c'est un livre qui m'a énormément marqué et que je vous engage à voir, à regarder. C'est vraiment... C'était un peu dans l'esprit de Yvon Lecor. Ah ben, attends, c'était le prof au Beaux-Arts de Tito en Lamazou. Tito en Lamazou a pris toute la gloire. Il a tout compris. Mais quand on voit les dessins du Lecor, c'est un immense aquarelliste. Et alors là, lui, il faisait ça sur place. Il a fait aussi un truc sur le Mali. Et lui, alors là, quand je voyais, j'étais... Ce que je faisais, ça n'avait rien à voir. Lui, c'était un peintre. Alors que curieusement, en peinture, il ne faisait que de l'abstrait, que de l'abstraction. Évidemment, il disait que ses peintures étaient formidables et ses trucs, ses croquis, ce n'était pas grand-chose. Et voilà, ils vendaient très peu de toiles, mais tout le monde voulait se... Yvon Lecor. Alors, j'ai me tourné vers le public. Il était à... Souvent, il venait à Clermont. Je l'ai vu une fois, je me rassouviens. Je vais me tourner vers le public parce qu'il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions ? Allez-y. C'est maintenant ou jamais. Oui ? Est-ce que vous avez déjà essayé de faire des croquis à la peinture comme à la gouache ou à l'aquarelle directement ? Je vais répéter la question. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire des croquis à la gouache et à l'aquarelle directement ? À la gouache, jamais, parce que je n'utilise jamais la gouache. mais à l'aquarelle, mais à l'aquarelle, mais je veux dire des... Enfin, non, l'outil de prédilection, c'est plutôt l'encre. L'encre ou bien le crayon de couleur ou bien quelque chose qui soit plus... qui ait un contact plus direct avec le papier, pas juste déposer de l'eau comme ça. Enfin, je ne sais pas. C'est trop long. Moi, mes carnets, c'est de l'aquarelle. Mais j'ai toujours besoin du trait. Mais tu fais, c'est des... Je mets tout. C'est du coloriage, en fait, mon aquarelle. Et d'ailleurs, je pense que... Ce que j'ai aimé... Moi, par rapport à Jacques, pour en revenir, mais ce que j'ai beaucoup... En fait, ce que je pense que j'appréciais chez toi dans ton travail, c'est la façon dont tu utilisais l'aquarelle de manière quand même assez dense. Ah oui, oui. Tu vois, dans la danse, justement, ce n'est pas les jus. Oui, oui. Tu vois, c'est ce que j'aimais chez toi. Ce que j'aime dans ton travail d'aquarelle, c'est vraiment... Par exemple, dans Barnet, une BD comme Barnet, de l'utiliser quasiment en gouache. Moi, je suis... De mettre vraiment des... Pas de l'aquarelle, d'aquarelle rose, bleue... Non, il y a... Il faut utiliser l'aquarelle en tube. C'est beaucoup mieux parce qu'on peut contrôler la densité. Donc, voilà. Oui. Moi, non, l'aquarelle comme ça, pas vraiment, en fait. Non, je n'en fais pas trop. Non, mais je veux dire, dans le... Dans le dessin comme ça, le croquis, il y a une telle liberté qu'on peut même... On peut tout essayer. Mais il y en a qui le pratiquent. C'est comme ça. Il y en a qui le pratiquent très bien, centré, en fait, de dessiner. Il y en a beaucoup. Autre question ? C'est quoi, au départ ? C'est Picasso. Oui, mais c'est... Ah oui, c'est un papier. Avant de terminer, l'orange... Allez-y, allez-y. Le choix des dimensions du carnet, c'est important ? Alors, le choix des dimensions, c'est important, du carnet ? Il faut quelque chose qui puisse tenir dans un petit sac ou dans la poche. Donc, c'est toujours assez... assez petit, pas trop petit non plus. mais il y a eu un fétichisme de... du carnet, du carnet vierge qu'on va acheter. On sait qu'on va le remplir. Moi, pendant un moment, j'achetais tous mes trucs chez... Je sais quoi, je ne sais pas. Marie Papier ou Papier Plus, un truc qui faisait des très jolis petits carnets en toile avec un papier assez lisse qui convenait au dessin, au pinceau. et oui, j'utilise aussi beaucoup de carnets que je trouve à l'étranger ou dans les boutiques de musées. C'est vrai qu'en voyage, je n'utilise jamais les carnets classiques à spirale, comme ça, ça ne m'intéresse pas trop. Il faut qu'il y ait une... Ça, c'est assez beau. Est-ce que toi, Laurent, toujours ce genre de carnets ? Bon, non, mais c'est vrai que l'idée d'avoir des petits carnets... C'est l'idée que ça ressemble à un livre, déjà. Pour pouvoir les sortir de la poche, en fait, de pouvoir sortir et puis de croquer le gars qui est sur sa chaise avec une scie ou n'importe quoi, de pouvoir se promener et de... Voilà. Oui, oui, non, puis l'idée d'acheter un livre blanc et de le remplir. Ça, c'est important. Il y a de la couarelle derrière ou le grammage. Il y a une importance, quand même, d'une manière. Oui, alors, mais moi, justement, je n'utilise jamais l'aquarelle directement sur mes carnets parce que j'ai... Bon, là-dessus, t'en sors bien, mais ils sont tous gondolés, alors, évidemment. Mais je n'aime pas trop quand le papier est tout gondolé. Mais là, c'est un papier assez épais. Oui, après, tiens. Après, j'ai emmené tout un tas de trucs et je n'ai pas envie de les avoir emmenés pour rien. Moi, il y a un truc qui m'a vachement... Il y a un truc qui m'a vachement intéressé. En fait, il m'a beaucoup inspiré. C'est deux minutes. Non, mais les reportages qu'il allait faire, c'est des gens dans les années 70, c'était extraordinaire. Si vous ne connaissez pas les premiers Charlie, il faut se catcher. Alors ça, c'était qu'il a bu un très gros coup de cœur. Ça, quand j'ai découvert Tommy Unger, je vous dis, America, quand je suis tombé là-dessus, America, Tommy Unger, c'est le top. C'est topissime. Et donc, déjà, excellent bouquin sur sa période américaine. Et alors là, ce qui est génial, ce que je veux dire, ah, on peut dessiner les gens moches. Ah, mais c'est génial. Alors moi, ça m'a libéré. J'ai pu faire des gens avec des tronches papoules. On peut dessiner des gens avec des tronches pas possibles. C'est génial. Et il y avait vraiment des trucs... Une grande liberté de touche. Voilà, c'était vraiment la liberté de ça. Et puis, tu vois, c'était presque du loussard. Tu vois, d'avoir des attitudes, en fait, d'avoir des choses très simples, finalement, en noir et blanc, comme ça. Ah, on peut dessiner vraiment comme ça. Tu connais Slow Agony ? Je les ai tous. Slow Agony. Slow Agony. Slow Agony, effectivement. J'ai fait un hommage à une guerreur pour Strasbourg où j'ai dessiné une voiture. Ah, tu as fait ça ? Au Fusin. Voilà. Donc, Tommy Ungerard, c'est génial. Ronald Searle, qui est un excellent dessinateur. Alors, fille de Hambourg, on trouvait ça soldé dans les années 80. Je ne connais pas que la fille de Hambourg. Ça, c'est des croquis. Mais c'est des dessinateurs qui sont extraordinaires, qui ont une carrière d'illustrateur. Ronald Searle, les dessins qu'il a fait sur Paris, c'est juste génial. Moi, ça m'a fait rêver, ça me fait rêver encore. Et il a tout chopé. Et puis là, on est dans le détail. Alors, pour le coup, lui, c'est des mecs qui chopaient avec les tronches, les architectures. C'était... Et puis, voilà. Et puis, Jacques Loustal. Voilà. Ça, c'était... Un petit dernier. Ça, c'était... Voilà. Et puis, moi, j'avais... Je vous montre ce qu'il est lourd. Je me suis fait chier à l'amener. Il n'y a pas de m'aider pour rien. J'ai été... Une période de ma vie, aussi, j'étais complètement flashé sur l'art brut avec les artistes d'art brut et notamment ce Wilhelm Van Djenk. Je ne sais pas si tu connais. Qui, des fois, se rapproche un peu de Loustal parce que moi, ce que j'aimais bien dans ton travail, c'est aussi pour... C'est les tronches. La tronche et puis le décor derrière tout simple. Et lui, alors, c'est un artiste brut mais je vais juste te montrer une image. Voilà. C'est le genre de plan comme ça où il y a énormément de détails et je pense que moi... Toi. Voilà. Tu vois ? Et moi, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de typographie aussi et je trouve que dans... Pour moi et pour les dessins, faire un dessin où il y a de la typographie, ça amène énormément de vie parce qu'on peut lire des trucs dans le dessin. C'est... Vous voyez ? Et puis surtout des mégapoles avec des milliers de détails un peu à la Duboue. Bon, c'est... C'est des trucs... Tu vois ? Là, lui, c'est un vrai fou. Donc voilà, c'est pour vous dire... C'est Wilhelm Van Genk. Van Genk. C'est un autre Wilhelm. Et bien sûr, le vrai Wilhelm. Le vrai Wilhelm, le seul, l'unique qui a fait énormément de reportages aussi, Wilhelm. Et son fabuleux Abbes Express, le petit fanzine qu'il a envoyé à ses amis. Il a envoyé ça aux amis, quoi. Et puis là, c'est le recueil, voilà. Bon, on va terminer sur Wilhelm. Merci Jacques, merci Laurent, merci à tous et à tous. Bravo, merci. Merci.